Oh mes petits cadets, je suis blanche comme une figure de peau de fesse et je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on est en hiver et qu'il n'y a pas de soleil, par exemple. Bonjour la YouTube World, voici une vidéo qui me tenait très très à cœur de tourner parce que c'est-à-dire qu'on va commencer par faire le bilan de 2020 et il y a quelques petites choses à en dire quand même. C'est pas comme si c'était une année comme une autre, ça ça y est, on a compris, et un confinement, Covid-19, on a compris, on n'a pas besoin de refaire le point sur la pandémie et compagnie parce que BFM le fait très bien pour moi, par ailleurs. Donc hormis le fait de ce qu'on sait tous, plus d'accès à la culture, plus de concerts, plus de petits cafés en terrasse, plus rien de tout ça, je voulais faire un bilan 2020 sur des points un petit peu qui me correspondent, en tout cas pour partir dans des sphères qui ne me concernent pas et puis surtout mettre en avant un peu quelques souhaits. On ne parle pas de résolution parce que les résolutions, ça y est, on a compris, la résolution, je voudrais perdre 15 kilos, on a compris, ça y est, tous les ans je te la tartine. Alors la première catégorie, c'est tout ce qui est culture, même si on en a été beaucoup, beaucoup privés durant cette année 2020, mais il n'empêche qu'on parle d'un point personnel, culture, apprentissage. Donc déjà dans un premier temps, moi ce qui ressort de cette année 2020, c'est que j'ai considérablement beaucoup, beaucoup pécris. J'ai beaucoup étalé sur papier mes émotions que je ressentais et de ce fait, j'ai quand même des notes très appuyées, des ressentis, des choses qu'on a traversées durant cette année 2020, enfin que j'ai traversées parce que c'est vraiment des écrits qui sont personnels et j'aurai un, on va dire, un souvenir à vie des émotions que je ressentais ce jour-là, puis ce jour-là, puis quand on apprenait qu'on était en confinement. J'ai vraiment muté en fait, de base j'avais un bullet journal et je l'ai muté en journal Serratou. J'ai aussi beaucoup, beaucoup lu parce que j'avais, fut un temps lointain, j'avais un petit peu laissé de côté la lecture, j'ai repris la lecture et c'est vraiment aussi ce qui, quelque part, m'a sauvé la mise, le terme est bien énorme, mais qui m'a permis les moments d'évasion qu'on n'avait plus parce que 2020, pas de sortie, pas de resto, pas de ciné, pas de spectacle. Pendant un bon pan de l'année 2020, on ne pouvait même plus voir ses proches, donc ça m'a permis quand même de pouvoir m'évader tout en restant confinée chez moi. Comme je suis inscrite sur la plateforme Babelio, tu sais, tu te fixes un objectif de lecture à l'année, je m'étais fixé 18 livres pour l'année et j'en ai lu 32. En termes d'apprentissage, ce qui a beaucoup évolué, vraiment de l'apprentissage, là on sort de la culture, de l'aspect culturel, ce qui a beaucoup évolué pour ma part, c'est apprendre les actifs. Alors c'est très con de dire ça, mais pour moi, c'est un vrai virage par rapport à prendre les actifs, les ingrédients, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas encore à 100%, soyons clairs, mais apprendre les actifs dans les produits que j'utilise pour utiliser des produits qui me correspondent et arrêter d'avoir dans mes tiroirs des produits qui n'ont rien à voir. Avoir un produit spécial peau hyper grasse quand de base tu as la peau sèche, quel intérêt ? Prendre et cibler les actifs dont ma peau a besoin et arrêter de posséder des produits qui n'ont aucun lien et qui, au pire, ne vont pas me faire de mal, mais qui n'auront aucun bénéfice pour ma peau puisque ça ne me correspond pas. Et je pense que, le pourpoids avec un certain recul, je pense que ma peau me le rend bien au niveau de cet apprentissage des actifs, ingrédients, de ce qui me correspond, en tout cas des produits qui sont en cohérence avec les besoins de ma peau. Et enfin, cette année 2020, au niveau de l'apprentissage, apprendre à m'occuper des plantes. Ça peut te paraître très con, mais je n'ai jamais eu la main verte. Quoique je puisse avoir en plantes ou quoi au caisse, ça crevait peut-être 8 jours après. Je suis assez contente parce que là, j'ai une petite dizaine de plantes. Il n'y a aucune qui crie au secours ! Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! Donc, c'est un grand pas aussi parce que je trouve que la note de verdure dans une maison, ça apaise, ça fait du bien tout de suite, ça habille la maison. Donc, j'ai appris, j'ai créé un carnet de plantues et j'ai appris, j'apprends progressivement à m'occuper des plantes. Et ma foi, ça semble aussi porter ses fruits. Le bilan maison sur cette année 2020, est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin ? Bah 2020, le confinement, pour ma part, a servi à retourner toute la baraque, à construire une cuisine dans sa globalité, dans son entièreté. J'avais tout le matos. Surtout réussir, en fait, si tu veux, construire une cuisine quand tu as un peu de matos, un peu, je te précise que je n'ai pas de matos professionnel à la maison, mais quand tu as un peu de matière première, à savoir que j'avais le garage qui dégueulait de palettes, de palettes en bois, quand tu as un peu de matière première, tu dessines un peu, tu fais des croquis en amont et tu vois un peu ce que tu veux faire. Je ne dirais pas que c'est à portée de tout le monde. Il y a des personnes qui n'aiment absolument pas bricoler, mais en tout cas, je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de haut level. Il y a des gens qui manipulent le bois de palettes avec un professionnalisme de ouf, ce que je ne suis pas. Mais la fierté, elle est plutôt dans le fait d'avoir confectionné une cuisine entière avec que de la récupération. C'est-à-dire qu'à part les pointes, à part certaines vis, il n'y a pas eu de dépense, un peu de peinture, et encore que oui, j'ai racheté de la peinture, mais sinon, j'ai réussi à faire de ma cuisine quelque chose de bien plus fonctionnel que ça ne l'était. De toute façon, ce n'est pas compliqué, elle ne l'était pas. Donc, même Charlie et les mini-pouces n'arrivaient pas à faire à manger dans ma cuisine. Donc, j'ai réussi à faire quelque chose de très fonctionnel avec très peu de moyens de base. Et parce que je tenais, j'aurais très bien pu dire « Tiens, je mets un 300 balles pour ça, pour ci, pour ça. » Je tenais à faire quelque chose qui soit minima dépense, qui soit de la récup. Et ma foi, ce que j'ai fait, me correspond tout à fait. Et j'ai également refait complètement ma salle à manger, qui, elle, était un endroit... J'ai viré cette couleur rouge. J'étais envahie par la couleur rouge. Et je trouve que la couleur rouge, c'est joli, hein. D'un point de vue design, d'un point de vue déco intérieur, la note de rouge, ça fait joli. Moi, ce n'était pas une note de rouge. C'était la couleur dominante. Et je trouve que ça n'a rien d'apaisant, surtout dans un salon le soir, ça n'a rien d'apaisant. Et en fait, c'est ça dont j'avais besoin. J'avais besoin... On traversait quelque chose de pas facile, puisque je te rappelle que mes travaux dans la maison, je les ai commencés au jour 1 du confinement. J'ai vu le truc arriver. Je me suis dit, il faut absolument, Jenny, que tu t'occupes parce que tu vas péter une carafe, tu vas siphonner. Je me connais. Je connais aussi mes émotions négatives quand elles prennent le dessus. Je me sens très vite submergée. Et je me suis dit, il faut absolument qu'il n'y ait pas un jour creux parce que sinon, ça va être la descente. Je le savais. Donc, le but, c'était de m'occuper d'une part de briser un peu cet isolement qu'a pu créer le confinement et d'être tous les jours à faire quelque chose sans discontinuer. Et aussi, dans le même fait, apaiser de façon globale l'atmosphère de la maison parce que, voilà, je trouvais que je ne me sentais pas bien dans ma maison. Je trouvais que tout était trop criard. J'ai un canapé rouge et tout était rouge là-dedans, les lumières blanches qui tabassaient. J'ai tout changé. Et je dois avouer que, d'un point de vue maison pour cette année 2020, j'ai vraiment fait quelque chose de pas mal parce que je me sens vraiment, vraiment mieux dans mon intérieur. Et surtout, ce que je dois noter à moindre coût. Et c'est ça aussi qui, pour moi, est important. Comme quoi, on peut faire quelque chose qui nous correspond un peu mieux sans pour autant aller dépenser 1800 balles chez Ikea. C'est une vision des choses. On va passer maintenant sur le bilan d'un point de vue perso, sur le personnel. Moi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Alors, sur le bilan perso, ce que je peux déjà mettre en avant. Alors, il y a toujours un lien avec ces histoires de confinement qu'on a vécues et qu'on vivra malheureusement. Peut-être encore, je le vois venir. Mais sans être Madame Irma, je crois qu'on le hume un peu tous. Mais c'est de réussir à apprendre à composer avec ces émotions qui ne sont pas franchement joyeuses quand on vit quelque chose. À situation sans précédent, on doit apprendre à composer avec de nouvelles émotions. Moi, je me suis vue vraiment dans des instants, malgré l'occupation par mes travaux, quand le soir, tu ranges tout, tu fais ton ménage, tu vas te laver et que tu es toute seule, il y a des moments où ce n'est pas facile. Et là, il faut apprendre à voir le petit truc à composer avec ça en disant, écoute, c'est que passager, ça va passer. Mais il n'empêche que même quand on essaye de se mettre un coup de latte au fion et que tes proches te manquent, mais te manquent vraiment viscéralement, ce n'est pas facile. Forcément, on va parler du poids. On va parler du poids. Quelques kilos se sont envolés doucement, sûrement. On est bien. On est bien. Il est hors de question que je brusque les choses. Je sais que j'ai un timing par rapport, je rappelle pour ceux et celles qui sont nouvelles ici, que je suis suivie médicalement par rapport à ma perte de poids, qu'on veut faire quelque chose de durable et qu'il n'est absolument pas question de cramer les étapes parce que brûler les étapes, j'ai déjà fait et si j'en suis là, c'est que ça n'a pas fonctionné. Doucement, mais sûrement. Je te dirais que là, en fin d'année, c'est un petit peu plus compliqué, même s'il n'y a pas de débordement et qu'il n'y a pas de reprise de poids. Mais je te dirais que là, attends, que je me rappelle, je dois être, je crois, à moins 26 kilos. Voilà, ce qui fait que quand même, j'ai bien avancé. Je ne suis pas encore fière de moi, mais je suis contente que les choses avancent dans le bon sens. Alors étonnamment aussi, d'un point de vue personnel, il y a quelque chose de très bizarre compte tenu de l'année de merde qu'est 2020, puisque au moment où tu auras cette vidéo, on ne sera pas encore tout à fait sortis 2020. Mais il y a un truc très extraordinaire dans toute cette merde, c'est que je trouve mon ressenti, donc ça tombe bien parce que je suis quand même dans mon corps. Mais je trouve, que ce soit physiquement ou que ce soit psychiquement, je trouve qu'il y a eu un véritable épanouissement. Il y a plein de choses qui se sont clink, 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 et qui font que je me suis véritablement apaisée. Je râle toujours, ça fait partie de ma génétique. Mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le biais de ouais, c'est bien, je m'en fous. C'est bien, je m'en fous. T'es pas content avec ça, je m'en fous, moi j'aime bien. T'aimes pas mon pull jaune, moi je l'aime bien, donc je m'en fous. Il faut savoir que le mode je m'en foutisme, le je m'en fous, c'est pas péjoratif à partir du moment où que ça t'aide à avancer. Si tu connotes le je m'en fous à des choses qui te tirent vers le bas et qui ne t'aident pas à t'avancer, c'est plutôt même la bonne option. En tout cas, pour moi, ça l'est. Il y a eu vraiment en 2020 une grande évolution par rapport au détachement de ce qui n'est pas réellement important. Peut-être que parce que, je te dis, à situation sans précédent, il a fallu trouver des subterfuges pour pallier un peu aux émotions et pas en prendre encore plus puisqu'on sait aussi que, alors là, c'est moins le domaine perso, mais on sait aussi que 2020, ça a été un raz-de-marée au niveau de la méchanceté sur les réseaux. On y reviendra dans un prochain point. Mais peut-être aussi que le « je m'en fous », le « t'es pas content », c'est pareil, c'est mis en place en fait tout à fait naturellement. Mais disons que moi, ça a aidé finalement, c'est un mal pour un bien puisque ça a débloqué plein de choses qui font que je suis beaucoup plus à l'aise dans mon quotidien et aussi dans mon quotidien virtuel, si je puis dire. 2020 et son point consommation, transition. Alors, d'un point de vue transition, consommation, il y a un gros pas, un gros pas, un énorme pas qui a été fait pour 2020. Et alors que j'étais mais méga réfractaire à l'idée, c'est que je suis passée aux protections intimes, féminines, aux serviettes, lavables et réutilisables. Alors ça, mon cadet, en plus d'avoir vraiment un impact sur l'environnement par rapport au fait des serviettes jetables qu'on achète et qui finissent par être mises à la poubelle, le confort, le confort. Mais pour rien, rien au monde. je reviendrai aux protections jetables. J'ai gagné un confort. Fini la babloge qui hurle au secours parce que la basse cour est en feu. Bon, après 2020, c'est pas que 2020, mais on va dire que le mode seconde main pour tout ce qui est vêtement, c'est acquis, c'est validé, c'est acté, mais c'est pas seulement 2020. J'avais commencé bien avant et je suis très contente de ma consommation seconde main. Les friperies, moi, cette année, parce que non essentielle, mais je trouve mon compte sur Vintage et la chance d'à chaque fois de trouver des perles sur Vintage. Je sais que c'est pas pour tout le monde le cas, mais par exemple, ce pull, très sympathique au demeurant, à l'heure jaune, oui, mais quand tu vois que je l'ai payé 2 euros sur Vintage, que le mec, c'est un CA et qu'il est à l'état neuf, moi, je suis plutôt bien dans mon pull. Je valide et la seconde main, c'est pareil, c'est l'esprit de Chiné de trouver la perle. Et c'est vrai que si tu dois mettre un aspect négatif à ça, c'est que j'arrive plus à acheter du neuf parce que ça me semble hors de prix. Mais je suis bien contente avec ma seconde main. L'échec en termes de transition, malgré toutes les réussites, que ce soit pour mon linge, que ce soit pour mes cheveux, l'échec de la transition reste quand même au niveau de certains produits d'entretien et notamment au niveau de la vaisselle, il n'y a pas à tortiller du huck, j'y arrive pas. On arrête les conneries parce que c'est des dépenses. Les tentatives de transition, ça représente des dépenses. Globalement, d'un point de vue consommation et objectivement, parce que c'est bien ça le plus difficile d'être objective avec sa consommation, je consomme. Par exemple, j'utilise des produits issus de la K-Beauty. La K-Beauty, elle vient de Corée. Elle vient pas, c'est pas du Made in France. Je consomme comme beaucoup d'entre nous mais je ne surconsomme pas. J'ai pas l'impression de surconsommer et surtout, je n'hyper consomme pas parce qu'aujourd'hui, je pensais que tout ce qu'on a traversé, c'est pas du jugement que je suis en train de faire mais c'est du constat. Je pensais que ça ferait prendre un petit peu conscience de plein de choses et je trouve que si pareil, je dois faire un bilan 2020 de ce que je peux voir donc d'extérieur, je trouve que malheureusement cette restriction qu'on a eue de ne pas pouvoir acheter a provoqué pire que la surconsommation j'ai l'impression qu'actuellement on est dans une hyper consommation et que malheureusement humains que nous sommes on n'est pas des robots donc on n'est pas parfait j'ai l'impression que quand on met les pieds dans quelque chose on a du mal à faire machine arrière sauf quand on nous l'impose et j'ai l'impression enfin en ce moment j'ai l'impression vraiment qu'on est entré encore dans une une ère nouvelle avec ce que j'appelle moi l'hyper consommation qui va au delà de la surconsommation c'est pas un jugement je le répète c'est un constat parce que je suis un humain qui vit sur cette terre et pardon d'avoir des yeux pour constater un petit peu ce qui se passe je pense que le fait d'avoir été privé a engendré encore plus de débandades à Jean-Jacques le bilan 2020 d'un aspect professionnel passons évidemment au bilan 2020 réseaux sociaux YouTube commençons par YouTube alors YouTube YouTube ça a très clairement dépassé mon propre entendement voyons voyons ça a très clairement dépassé mon propre entendement si tu veux c'est difficile de cerner le truc quand tu as des réponses à une question que tu te poses pas moi YouTube c'est à dire que YouTube je suis arrivée là je suis tombée là tel un un cure-dent dans un bol d'olive et puis j'ai attendu et puis ma foi malgré moi malgré moi malgré moi doucement mais sûrement mais on y va on est bien on semble être bien en tout cas j'ai même pas de de vrai bilan à te faire puisque ça a dépassé de très loin ce que je n'espérais pas donc que te dire ça m'apprend la parcimonie ça m'apprend ça m'a beaucoup appris la parcimonie ça m'a beaucoup appris à éteindre un peu le feu qui peut prendre au début quand tu te mets à recevoir un nombre incalculable de propositions de partenariats de collaborations où tu sais plus où mettre de la tête et tu te dis attends les mecs oh c'est gratuit je suis là pour ça moi je suis là pour te présenter des trucs alors je vais tout prendre non ça m'a vraiment appris à doser à faire justement les choses même si parfois bon bah je suis comme tout le monde c'est pareil on en revient toujours au même truc je suis un humain je ne suis pas un robot mais ça m'a vraiment appris à mettre de la parcimonie à dire attends oui t'aimerais bien oui ceci oui cela mais attends Jenny ça ça ne correspond pas avec ce que tu fais oh recentre-toi recadre-toi ça m'a vraiment appris à sapoudrer ma façon de faire mettre de la parcimonie parce qu'au début quand j'ai commencé à recevoir je l'ai déjà dit ça mais quand j'ai commencé à recevoir bon nombre de demandes de collaborations tu t'enflammes oh allez Ella Ella vas-y envoie tu te retrouves avec 42 colis pour un mois je suis désolée mais seul être humain que je suis à gérer ma chaîne j'ai personne au montage j'ai personne je ne peux pas gérer par exemple je ne suis pas en mesure je te le dis honnêtement chapeau respect à celles qui arrivent mais moi je ne suis pas en mesure de gérer 15 partenariats dans le moins ce n'est pas possible ça me dépasse c'est à dire qu'à un moment quand tu as une dizaine une quinzaine de colis t'es là je vais faire comment ça me dépasse je ne suis pas prête à ça et je ne sais pas si un jour je serai prête à ça qu'est-ce qu'il y a eu aussi en 2020 mon retour sur Instagram alors vraiment sous une autre configuration c'est à dire que moi j'ai connu le Instagram en compte public où tout le monde rebondissait sur les stories de tout le monde je rebondis parce que si ça si ça là je me suis mis en eau douce les mecs je me suis mis en compte privé où je partage des choses mais totalement futiles où on s'est éclaté dernièrement sur l'élection Miss France où c'est léger où c'est surtout très privé et au moindre au moindre truc qui me casse la rélette dégageage de suite ça se passe très bien sur Instagram ça se passe très bien parce que cette configuration là était peut-être celle que j'aurais dû avoir avec mon ancien compte et je ne peux pas te parler de mon bilan 2020 sans te parler de ma rencontre avec Magali et je l'ai placée dans YouTube réseaux sociaux parce que Magali de base ça faisait des années et des années qu'on se parlait virtuellement et on a enfin réussi à se rencontrer quelle rencontre Magali c'est alors elle avait une chaîne YouTube notice de parents elle a plus le temps de la tenir par rapport à sa vie personnelle et par rapport à sa vie professionnelle mais elle a un compte Instagram que je trouve très sympa qui est lasmatbadass je te le mettrai en barre d'infos Magali ça a été ma révélation rencontre du virtuel au réel de cette année 2020 on s'est rencontré dans des circonstances un peu particulières puisque je crois qu'on était à les 5 jours du premier confinement et cette nana cette nana elle est lumineuse elle est solaire et je dirais même qu'il y a un petit fond de sorcellerie dans tout ça c'est très bizarre ce qu'a provoqué chez moi cette rencontre et ce qu'a provoqué Magali chez moi c'est une personne qui gagne à être connue en tout cas et si vous la connaissez et que ce n'est qu'une relation virtuelle avec elle et que vous la connaissez bien et que vous avez envie de sauter le pas c'est une passionnée dans tout ce qu'elle fait elle est très terre à terre aussi c'est à dire qu'elle ne va pas avoir besoin d'interprète pour te dire les choses c'est une personne qui gagne à être rencontrée et qui gagne à être connue et qui gagne que l'on gagne à avoir dans son cercle de connaissances voilà ça c'est un gros gros point de j'ai beaucoup de mal moi d'aller vers les gens c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir que je bosse et je ne regrette pas cette rencontre alors que j'y allais avec une crainte mais une crainte toujours cette peur quand tu as été déçue amicalement toujours cette peur d'être déçue à nouveau et puis c'est pas facile de donner sa confiance quand tu ne la donnes plus depuis des années et je ne peux pas terminer ce bilan 2020 sans te parler de ce fabuleux swap calendrier de l'avant que j'ai partagé avec Elodie Elodie avec laquelle je discute on discutait déjà du temps de mon ancien compte Instagram donc autant te dire que ça remonte mais que j'ai eu l'impression tout ce mois de décembre d'apprendre à connaître encore plus au moment où je tourne cette vidéo notre échange sur ce mois de décembre du swap est terminé et je dois t'avouer que ça fait un manque ça fait un manque le brief tous les jours les fourrires je ne vais pas non plus la harceler tous les jours ouais Elodie voilà un moment bon point trop n'en faut mais je ne peux pas terminer cette année 2020 sans te dire que ce swap a eu une saveur alors avec la personne peut-être que avec Elodie c'était une évidence vraiment une évidence et puis toutes ces émotions qu'on a partagées l'émotion d'Elodie au moment où je tourne cette vidéo je n'ai pas vu la dernière partie on est dimanche nous ici pour être tout à fait honnête mais c'était un moment totalement à part c'est un moment je virtuellement je n'ai jamais eu un échange comme ça vraiment c'est ce qui me semblait être évident avant qu'on commence ce swap bah en fin de compte ça a pris tout son sens une fois le swap terminé on va passer maintenant au souhait qui ne sont pas des résolutions je te le répète au souhait pour 2021 alors on va commencer dans le même ordre que le bilan je te dirais au niveau de culture apprentissage je te dirais continuer à écrire surtout continuer à écrire à mettre sur papier toutes les émotions je trouve que ça m'a vraiment fait beaucoup de bien en 2020 continuer à lire ce sont des moments d'évasion totalement indispensables apprendre la musique mais apprendre la musique je veux comprendre les notes je veux comprendre les tablatures les trucs comme ça je veux maîtriser le vocabulaire comprendre et pouvoir faire voilà pouvoir fabriquer et pas reproduire je sais pas si tu comprends mais je veux apprendre la musique mes souhaits pour 2021 c'est d'aller à mes concerts parce que bah j'ai reçu des places de concerts Patrick Bruel et Claudio Capeo mais c'est à dire qu'il me tarde de pouvoir aller m'éclater dans une salle de concert mes souhaits pour 2021 c'est qu'il me tarde de pouvoir me taper un café géant en terrasse de mon petit bar je sais même pas si mon cafetier que j'aime beaucoup sûrement va pouvoir se relever de tout ça c'est pouvoir aller me taper un resto avec ma maman c'est pouvoir aller me taper un instant cinoche avec ma maman c'est voilà souhait culture voilà pouvoir culturellement aller voir des humoristes en salle c'est voilà retrouver un peu ça ça manque beaucoup putain de merde ça manque beaucoup bien sûr que les artistes font les choses sur internet mais ça remplace pas le palpable mes souhaits 2021 concernant la maison refaire ma chambre refaire ma chambre refaire ma salle de bain refaire mes escaliers alors refaire mes escaliers on sait pas trop si ça va même pas être du souhait 2022 parce que là je vais manquer de main d'oeuvre et je vais manquer surtout de matos pour faire les peintures sur les murs qui sont à 3 mètres de haut mais en priorité chambre et salle de bain mais dans exactement l'optique de ma salle cuisine c'est à dire récupération et minima dépense tant que faire se peut je souhaite aussi investir dans une machine à café percolateur j'en ai plein le cul d'acheter des dosettes mettre en place mes galeries photos dans ma salle parce que les murs manquent un peu de décoration parfois ça fait un peu laboratoire tout en ne surchargeant pas je veux pas retourner dans avant j'avais plein de cadres plein de trucs je veux pas retourner là dedans je veux que ça reste vraiment très que l'atmosphère reste reste apaisante sur un plan personnel ressenti personnel le premier point c'est que je te dirais retrouver une vie moins anxiogène moins masquée plus libre alors ça ne fera que passer moi je suis très je suis pas pessimiste je me dis que de toute façon on doit passer par là et que c'est comme ça mais retrouver voilà arrêter de se dire putain est-ce que si je vais là je risque pas de me le choper en fait tu as toujours une sorte d'épée de Damoclès sur le coin de la ganache et que bah moi je suis déjà casanière de base donc autant te dire que ça ça n'arrange pas mon problème mais retrouver une vie moins anxiogène après d'un point de vue perso continuer un peu cette cette épanouissement si je puis dire continuer à me sentir de mieux en mieux dans mes pompes c'est pas plus mal je te parle pas d'acceptation faut pas confondre se sentir mieux dans ses pompes ça veut pas dire qu'on accepte son état géologique ça veut pas dire ça mais en tout cas de le vivre de le vivre mieux parce que je sais que je fais les choses pour aller dans le bon sens et donc rapport à ma perte de poids j'aimerais qu'au 21 mai 2021 je sois arrivée je me mets pas d'objectif mais par rapport à au timing que m'a donné ma nutritionniste qui est un timing de 3 ans pour faire ma perte de poids j'aimerais être arrivée au 2 tiers de ma perte de poids au 21 mai 2021 puisque au 21 mai 2021 ça fera 2 ans que j'ai commencé ce que j'ai commencé avec mon médecin nutritionniste donc si j'arrive là ma foi on devrait y arriver en détente Jean-Louis en détente Michel mais j'aimerais le seul petit objectif sans pression sans si j'y suis pas bah j'y suis pas écoute ça va pas me faire un deuxième trou du fenu sur mes souhaits 2021 concernant la consommation la transition j'ai pas grand chose à te dire si ce n'est continuer ce que je fais déjà ce que je fais déjà depuis bien avant 2020 par ailleurs mais continuer l'achat seconde main tant que faire se peut continuer de faire mes économies de petits sous de droite et de gauche continuer de faire les choses avec des matériaux de récup pareil tant que faire se peut continuer les choses que je fabrique moi-même parce que ça me plaît parce que j'ai du temps et je conçois que ce soit pas le cas de tout le monde mais moi j'aime ça et j'ai le temps de le faire continuer continuer les choses telles qu'elles ont été entreprises et ce sera très bien est-ce que j'ai d'autres souhaits par rapport à la consommation et les transitions peut-être mais là de suite ça me vient pas mais en tout cas déjà ce qui est mis en place là actuellement dans mon quotidien c'est très bien donc on continue souhait 2020 professionnellement parlant on va faire quand même un point là-dessus parce que je sais c'est ce qui titille parfois le boulot le machin à un moment on va appeler un chat un chat et on va poser les choses quelles sont les solutions quand tu alors au niveau des candidatures spontanées je pense que j'ai fait tout le tour des trois patelins c'est-à-dire Franckville-Saint-Pierre Méni-Lénard et Bosse donc oui non il n'y a personne ok quelles sont les solutions est-ce que il faut aller agresser les employeurs les menacer à l'objet contondant pour qu'ils te donnent une place c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de projets dans ma vie beaucoup de projets j'avais un très beau projet celui-là il me pique il me reste en travers de la gorge j'avais fixé un dossier de ouf j'étais descendue à la CMA 76 j'avais et on m'a on m'a on m'a détruit le moral allez toi t'as monté un dossier j'avais fait les choses super correctement avec des forfaits pour les gens qui avaient des moindres revenus en fait le but c'était ce qui se fait qu'on voit beaucoup mais à l'époque on voyait pas autant que ça j'avais je voulais faire l'entretien des monuments des cimetières des pierres tombales pour des gens qui n'arrivent pas à y aller ou pour des gens qui sont géographiquement éloignés à l'époque où moi j'avais ce projet maintenant c'est devenu maintenant il y a beaucoup de personnes qui font ce service pour qui eux ça a marché peut-être qu'ils avaient les fonds de base je ne sais pas mais j'avais ce super projet je trouvais ça tellement tellement utile en fait et je suis descendue donc à la CMA 76 ils m'ont détruit de morale en 3 secondes si bien que je suis sortie de là-dedans j'avais mon dossier je me rappelle mon dossier était vert dans une pochette à rabat élastique je l'ai foutu à la poubelle terminé on n'en parle plus il y a un moment comme tout être humain et bah tu décourages et tu te dis de la merde tu te dis de la merde parce que quand tu te rends enfin merde je ne vais pas vous faire un sketch sur Pôle emploi ou quand il va moi vous savez j'ai pas grand chose à vous proposer une fois deux fois dix fois dix-sept fois trente fois il n'y a jamais rien enfin bref c'était pour la petite explication pour ceux qui ne comprennent pas toujours le pourquoi du comment et en même temps j'ai envie de dire que c'est assez intrusif enfin ce qui se passe par rapport à ça dans ma tête le pourquoi du comment à vrai dire je pense que ça regarde pas grand monde ça n'a pas sa place à partir du moment moi je ne demande pas le bulletin de salaire de quiconque ici on n'est pas là enfin j'ai pas l'impression que cette chaîne sur laquelle j'évolue elle soit elle soit faite pour que je puisse rendre des comptes on va dire financiers aux gens et que vous vous me rendiez des comptes aussi sur l'oseille j'ai jamais demandé à ce qu'il y ait un échange comme ça donc voilà je voulais juste faire la petite explication histoire de comprendre et enfin les souhaits 2021 par rapport à réseaux sociaux YouTube bah écoute continuer à prendre du plaisir par rapport à ce que je fais le jour où je monte dans ma chambre derrière enfin devant mon photomaton et que j'allume la caméra en me disant fais chier j'ai pas envie ce jour là il faut arrêter ça fait des années que je tiens le même discours et que je le tiendrai jusqu'au jour où vraiment j'allumerai la caméra et oh putain ça fait chier quoi ce jour là ce sera le début de la fin et puis surtout le souhait 2021 que j'ai déjà mis en place en 2020 c'est continuer à m'octroyer des pauses écran de courte ou longue durée c'est à dire que par exemple cet été j'ai pris le pli de ne rien faire sur les réseaux sociaux de du 1er juillet je crois que je suis revenue vers le 15 août pendant un mois et demi et figure toi que ça fait un bien fou ça fait un bien fou c'est à dire que ces pauses écran permettent aussi de prendre du recul de relativiser et d'avoir autre chose à côté de Youtube ce que j'ai trouvé très étonnant c'est qu'au moment où j'ai annoncé que je faisais une pause écran de base je voulais partir le juillet août deux mois et que j'ai certaines connaissances qui font ce que je fais m'ont dit moi je pourrais pas et ça je veux pas avoir à me le dire moi je pourrais pas enfin je trouve ça je trouve ça fou de se dire je pourrais pas me passer des réseaux sociaux pendant deux mois deux mois sur douze c'est rien et moi je veux perdurer continuer à faire ça parce que je dois avouer que même si j'aime ce que je fais sur Youtube deux mois sans quasiment donner aucune nouvelle et n'être pas la tronche collée à mon appareil photo pendant un mois et demi ça fait du bien après forcément je conçois que ces histoires de pause écran d'un mois deux mois ça dépend aussi de ce qu'on souhaite par rapport à l'avenir de sa chaîne ça veut dire que moi par exemple les statistiques les analytics là je regarde mais c'est vrai que j'arrive pas à tirer des conclusions de ces trucs là j'arrive pas à savoir je sais je sais par rapport je comprends par rapport au vu ce qui vous plaît le plus mais après sans déconner j'arrive pas à apporter des modifications par rapport à tout ça parce que je sais pas faire sans langue de bois je suis très contente de voir que cette chaîne évolue mais c'est à dire que je serais pas en déprime si 100 jours ça marche plus parce que c'est le jeu ma pauvre lucette parce que évoluer virtuellement c'est aléatoire on le sait qui te dit que dans 3 mois YouTube se cassera pas la gueule tu vois je veux pas être comment je peux te dire ça je veux pas être liée corse et âme à ma chaîne et puis le jour où tout s'arrête c'est la déprime totale je veux pas entrer de toute façon même si je voulais y entrer j'y arriverais pas parce qu'il y a des choses qui me dépassent donc il y a des choses vraiment qui me dépassent moi je suis heureuse de voir que ça fonctionne comme je le disais dans une vidéo il y a quelque temps je suis heureuse de voir que vous êtes là alors que bah ouais quelque part parfois j'ai un petit peu un grand train de retard que je te propose peut-être pas des vidéos qui sont vues qui sont tout ce qui est all action tout ce qui est all sheen tout ça je fais pas et malgré ça alors peut-être à moindre à moindre échelle mais quand même vous êtes là donc je veux dire quelque part il y a aussi ça fait plaisir aussi d'autant plus parce que je je m'agrippe pas à ce qui se fait pour rester dans les rangs donc moi ce que je veux te dire c'est que continuer sur ma lancée pareil hein continuer sur ma lancée je prends du plaisir je ne m'impose pas les choses dites tendances pour tenter de faire évoluer une chaîne qui évoluera comme elle devra évoluer et après quoi moi je ne suis pas responsable de ce qui s'y passe je suis un peu responsable dans le sens où c'est moi qui te propose le contenu mais après quoi si demain tu veux t'en aller qu'est-ce que tu veux que je fasse voilà mes petits cadets fin de ce alors t'as vu hein c'est pas un bilan solennel il n'y a pas de résolution oui je veux perdre 15 kilos je veux perdre 20 kilos on n'en est plus là on n'en est plus là surtout qu'on ne sait pas malgré tout même si on change de fin du cycle le 2020 pour rentrer dans 2021 on ne sait quand même pas à quelle sauce on va être mangé pour 2021 tu le humes ou pas donc c'est pas de vraie résolution on va faire comme on peut on fera avec ce qu'on a et puis que te dire pour cette année 2021 il n'est pas question que je te souhaite la bonne année parce que merci ça pareil on a donné je te dirais comme j'ai fait pour Noël faites ce que vous pouvez comme vous pouvez avec ce que vous aurez et puis ce sera déjà pas mal prenez soin de vous prenez soin des gens que vous aimez dites leur que vous les aimez c'est peut-être la dernière fois que je dis ça sur l'année 2020 il y a une petite nostalgie mais elle prend tout son sens cette phrase que je dis depuis pas depuis 6 ans prenez soin de vous prenez soin des gens que vous aimez dites leur que vous les aimez et puis par conséquent comme je le dis si vous prenez soin de vous égoïstement vous prendrez soin des autres et ça cette année ça n'a pas de prix je vous embrasse très fort et puis non je ne vais pas te faire la blague à l'année prochaine je vous embrasse très fort et à très vite des bisous et à très vite